Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser à une personnalité du jeu vidéo, une figure emblématique du genre survival horror. Je parle bien sûr de Shinji Mikami, créateur de la série Resident Evil, qui débutait en 1996 et qui reste l'une des licences les plus populaires auprès du public, mais aussi Devil May Cry ou encore Dino Crisis. Grand producteur de jeux chez Capcom, son esprit rebelle et insoumis lui ont souvent valu des déboires avec sa direction, c'est pour ça qu'il quittera Capcom dans les années 2000. Il travaillera chez Platinum Games puis créera son propre studio, celui-là même qui sortira le jeu Evil Within en 2014, nous allons donc revenir sur la vie de Shinji Mikami, ou comment son enfance l'a influencé à populariser le genre survival horror, renouvelant ce genre lui-même en intégrant plus d'action. Il n'y a qu'à voir les jeux qui sortent en ce moment sur Steam, énormément de jeux indés reprennent les ficelles du survival horror, avec plus ou moins de survie et plus ou moins d'horreur, un genre en tout cas qui a depuis longtemps trouvé son public, Shinji Mikami est un créateur, un producteur reconnu et respecté dans le jeu vidéo, revenons donc sur son histoire. Shinji Mikami est né en 1965 à Yamaguchi au Japon et vit une enfance normale comme tous les enfants de son âge, « Seulement voilà, dans la maison familiale, l'ambiance n'est pas la même, son père est strict et exigeant et il n'hésite pas à mettre de bonnes roustes aux gamins, si tu fais un pas de travers, tu es quasiment mort », ira Shinji Mikami plus tard dans une interview. Pour fuir cette réalité, dès l'école primaire, Shinji Mikami se réfugie dans les récits d'épouvante, à l'image d'un de ses instituteurs qui lira dans la classe une des plus célèbres histoires de fantômes japonaises, Yotsuya Kaidan, qui inspirera d'ailleurs un film. A son adolescence, au début des années 80, il se tourne vers le cinéma et bien sûr vers les films d'horreur, Evil Dead, Massacre à la tronçonneuse, Les Dents de la Mer, Alien ou encore Zombie, il forge alors une très bonne culture du genre horreur et comme tous les gamins, il découvre également les premiers jeux vidéo, les Space Invaders, les bornes d'arcade, les jeux vidéo lui plaisent mais sans plus. Sous la pression de son père, il se dirige vers des études de commerce destinées à travailler plus tard dans une banque, alors que le Japon devient la deuxième puissance mondiale, mais encore une fois, le monde bancaire ne l'intéresse pas vraiment, même s'il décroche son diplôme et reçoit rapidement une proposition d'emploi dans une banque. Avec un ami, il découvre un jeu de catch sur la NES à la fin des années 80, qui l'intéresse beaucoup, et après avoir visité un salon du jeu vidéo, découvre que la société qui a conçu ce jeu recrute, il s'agit de Capcom, alors il décline l'offre de la banque, se fait recruter par Capcom, rendant son père fou de rage, peu importe pour Shinji Mikami, le monde du jeu vidéo commence à le passionner. Capcom est alors connu pour ses jeux de Megaman, ou quelques adaptations de licences Disney, lui qui a une culture immense des films d'horreur et d'épouvante, il se retrouve bien malgré lui à concevoir des jeux à l'opposé de sa première passion, et c'est ainsi que son premier jeu est Capcom Quiz Athena no Day Booken, un jeu de quiz sur Game Boy sorti exclusivement au Japon, puis se retrouve à adapter en jeu vidéo des licences Disney, en jouissant tout de même d'une assez grande liberté chez Capcom. C'est ainsi qu'il travaille sur Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1991 sur la Game Boy, puis l'adaptation d'Aladin en jeu de plateforme sur la Super Nintendo en 1993, puis Goof Troop sur Super Nintendo également en 1993. Shinji Mikami est alors très inexpérimenté, à l'image d'un Shigeru Miyamoto chez Nintendo, Mikami n'est pas un pur programmeur, un technicien, mais plutôt un créatif, un artiste, il a plus de talent dans la production que dans la programmation. Afin de l'aider, il se rapproche d'un autre producteur chez Capcom, Tokuro Fujiwara, producteur sur Ghost & Goblins, Commando ou Sweet Home, l'homme est plus âgé et prend Shinji Mikami sous son aile. Les rythmes de travail sont alors chez Capcom très durs à tenir, on est encore à une époque de quantité sur la qualité, héritée du début des années 80. Capcom est alors une des plus grosses entreprises du jeu vidéo, au Japon mais dans le monde entier également. On constate que les jeux produits par Shinji Mikami sont à des années-lumière, de ce qu'il créera trois ans plus tard avec Resident Evil, et pourtant l'essence même du genre survival horror prend aussi ses racines pendant ces trois années chez Capcom, d'abord par son enfance dure, puis par sa passion pour les livres et les films d'horreur, et bizarrement par le jeu Goof Troop. Il s'agit d'un jeu mettant en scène le personnage de Dingo dans un jeu puzzle action conçu pour être joué à deux, Disney a pour habitude d'avoir des univers non-violents où la présence de sang est bannie. Dans Goof Troop, le joueur devra résoudre des énigmes, récupérer des objets, parfois plusieurs tableaux en arrière, le personnage n'ayant la possibilité de porter plus d'un seul objet, il aura donc faire des choix radicaux sur son inventaire, et enfin, parfois au lieu de combattre ses ennemis, la fuite sera la solution à privilégier. Des éléments de gameplay donc intéressants et innovants, accompagnés d'un level design bien pensé, font de Goof Troop un très bon jeu, et on retrouve du gameplay qui n'est pas sans rappeler Resident Evil. Shinji Mikami se lance dans un moteur de jeu de Formule 1, mais Capcom annule le projet, Shinji Mikami cherche de la reconnaissance, et pour le jeu Aladdin, il veut absolument mettre son nom dans le générique de fin, mais Capcom et probablement aussi Disney refusent, et cela énerve Shinji Mikami qui décide de rajouter la ligne Salaryman, le salarié, en gros dans le générique, histoire de narguer un petit peu Capcom, qui finissent même par le nommer chef de projet, Shinji Mikami est talentueux, Capcom le sait. Début 1994, Tokuro Fujiwara, son mentor, l'appelle dans son bureau, il demande de travailler sur une suite au jeu Sweet Home, sorti en 1989 sur la Famicom, et qui avait été un très gros succès au Japon. Il s'agissait d'un jeu de rôle inspiré d'un film d'horreur japonais du même nom, prenant place dans un manoir rempli de monstres, et tout ça en vue isométrique, Capcom veut une suite, le projet plaît tout de suite à Shinji Mikami. La Playstation de Sony va bientôt sortir, les jeux vont passer de la 2D à la 3D, et l'équipe de Capcom veut concevoir un jeu d'horreur, comme jamais il y en a eu avant, il commence par un prototype de vue à la première personne, qui est alors à la mode à l'époque, avec les Wolfenstein 3D, les Doom et bien d'autres, mais le résultat ne plaît pas forcément à Shinji Mikami. La révélation va venir de France, d'Infogramme, et plus particulièrement de Frédéric Rennal, en 1992 sur MS-DOS, le jeu Alone in the Dark est sorti, et les qualités du titre avaient surpris beaucoup de professionnels et de joueurs. Quand Shinji Mikami et son équipe découvrent et jouent au jeu Alone in the Dark, cela fait tilt dans leur tête, ils ont trouvé l'inspiration, c'est ça qu'il faut faire, adapter Alone in the Dark avec le jeu Sweet Home, pour donner un véritable jeu d'horreur, de monstres Lovecraftiens et de zombies. Enfin, de zombies pas vraiment au début, puisque Shinji Mikami avait d'abord eu l'idée de fantôme, de spectre et d'esprit surnaturel, mais ne voyait pas comment intégrer des choses surnaturelles, abstraites, voire psychologiques dans leur jeu. Il leur fallait plus de concret, y compris dans les phases de combat, c'est ainsi qu'ils choisirent des zombies, en référence au film zombie de George Romero, sorti dans les années 80, et que Shinji Mikami appréciait beaucoup. Le futur jeu reprendra les caméras fixes de Alone in the Dark, et pour le gameplay, Shinji Mikami ne va pas aller chercher bien loin, il reprendra ceux de Goof Troop, et en enlevant Dingo, c'est-à-dire inventaire restreint et fuite plutôt que combat. Alors vous l'avez compris, tout ceci donnera le jeu Resident Evil, qui sortira en 1996, et qui fera le succès de Capcom, de la Playstation de Sony, et la reconnaissance pour toujours de Shinji Mikami, qui n'a certes pas inventé un genre, mais bel et bien popularisé. C'est d'ailleurs le service marketing de Capcom, qui créera pour l'occasion le terme survival horror, pour commercialiser son jeu, et ça marchera bien plus qu'il l'avait imaginé. Alors nommé Biohazard au Japon, et Resident Evil dans le reste du monde, à cause d'un copyright sur le nom, la série Resident Evil prend son envol, et devient un succès planétaire, se vendant à des millions d'exemplaires, et Shinji Mikami est glorifié, au point de piloter le développement de 3 suites, jusqu'en 2000, Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis, puis Resident Evil Code Veronica. Resident Evil est donc largement inspiré d'Alone in the Dark, mais en mieux, avec plus de budget, Shinji Mikami sera reconnaissant, quand il dira que sans Alone in the Dark, Resident Evil aurait été un jeu de tir à la première personne, puisqu'en effet, Resident Evil se joue à la troisième personne, ce qui était peu commun à l'époque, on préférait les vues subjectives, cela a évité aussi d'ajouter les animations du personnage jouable, on ne voyait pas que le flingue, mais le personnage en entier, et les limitations techniques ralentissaient l'essor des jeux en vue objective, mais Resident Evil est particulier avec ses caméras fixes, alors c'était innovant, et clairement Resident Evil a fortement inspiré de nombreux autres jeux, pas tellement les caméras fixes, qui ont assez vite disparu par la suite, mais le gameplay survival horror plutôt. Konami lancera Silent Hill d'ailleurs pour venir concurrencer Capcom, et la liste des survival horror est immensément longue, vous pouvez d'ailleurs retrouver ma chronique sur le sujet, les survival horror, dans la playlist. Même chose, je me suis pas mal attardé sur Resident Evil, mais je pense que Shinji Mikami est très connu grâce à ce premier jeu, il a bien sûr fait d'autres jeux par la suite, on va y venir, mais vous pouvez aussi aller voir ma chronique sur la société Capcom, si vous ne l'avez pas encore vue. Bref, en 1999, Shinji Mikami va également devenir le producteur de la série Dino Crisis, qui reprend en gros les mêmes mécaniques de jeu des Resident Evil, mais cette fois, Regina, l'héroïne, agent des forces spéciales, doit affronter des dinosaures, incluant donc le gameplay des survival horror, de l'action et des puzzles. Beaucoup diront que c'est les Resident Evil avec des dinosaures, mais ça fonctionne bien et le jeu est un succès, et sera suivi par deux autres jeux, disons plus des action shooter, tout en gardant cet esprit horreur tout de même. En 2001, alors que Resident Evil est assez typé occidental, Shinji Mikami veut reprendre l'idée, mais en l'intégrant dans un univers plus japonais, il crée ainsi la série Onimusha, qui se déroule dans un Japon médiéval, en reprenant de nombreuses mécaniques de jeu de Resident Evil, puzzles, survie, caméra fixe, mais en ajoutant un peu plus d'action dans l'aventure. Onimusha Warlords sort en 2001 sur PlayStation 2, et sera le premier jeu à se vendre un million d'exemplaires sur ce support, de suite verront le jour plus des spin-offs des années suivantes. En 2001, toujours Capcom souhaite concevoir un Resident Evil 4, Shinji Mikami demande alors à son producteur Hideki Kamiya de superviser le projet, qui finalement ne devient pas le quatrième opus de Resident Evil, mais se transforme en nouvelle licence, Devil May Cry. Les scénaristes ont alors mis à contribution et s'inspireront de la divine comédie de Dante, pour écrire l'histoire. Au fil du développement, Devil May Cry devient bien différent d'un survival horror, la caméra est plus dynamique, le style est combat avec beaucoup d'action, proche du hack'n'slash, l'univers et les environnements sont gothiques, le monde est rempli de démons, et le personnage principal s'appelle Dante. Certains éléments de gameplay de Devil May Cry seraient nés lors de tests sur Onimusha Warlords, des bugs faisaient que les ennemis restaient en l'air quand on enchaînait les coups, si bien qu'on pouvait faire succéder des coups d'épée ou des tirs, tout en restant en l'air. Cet élément sera donc intégré à Devil May Cry, le jeu se présente sous forme de mission, et moins en monde semi-ouvert comme dans Resident Evil. Dans tous les cas, Devil May Cry recevra d'excellentes critiques, grâce à son très bon gameplay innovant, son ambiance gothique, en faisant un des meilleurs jeux sur PlayStation 2, et la licence entière comme une des meilleures du jeu vidéo. Nous sommes maintenant en 2002, Nintendo avait peu eu la chance de voir des jeux Resident Evil sur ses consoles, le Resident Evil 0 avait été annulé sur Nintendo 64, et devant le succès de la licence, Nintendo souhaite signer un partenariat avec Capcom pour obtenir au moins 5 jeux exclusifs pour sa Gamecube, c'est ce qu'on appellera le Capcom 5, et les 5 jeux devront être réalisés par le Capcom Production Studio 4, un des 4 studios de développement de Capcom, qui avait été fondé en 1999, et dont Shinji Mikami avait été nommé le General Manager, puisque la succursale devait s'atteler à produire des jeux Survival Horror. Ainsi, en 2002, 5 jeux vont devoir être portés sur Gamecube, il s'agira de Resident Evil 4, PN-03, Beautiful Joe, Killer 7 et Dead Phoenix. Alors, PN-03 sera le premier jeu, mais sera un échec commercial, se déroulant dans une colonie spatiale avec une certaine Vanessa en héroïne, mais sera critiqué pour sa répétitivité, son gameplay non intuitif, l'impossibilité de bouger et de tirer en même temps, bref, un échec. Killer 7 est un jeu assez original, par contre, un genre de rail shooter, action-aventure innovant dans ses mécaniques de jeu, avec une très bonne direction artistique, le jeu sera en fait développé par Grasshopper en manufacture, sur Gamecube, mais aussi sur PlayStation 2 un petit peu plus tard. Beautiful Joe est un autre jeu assez original, un peu parodique sur les super-héros, il s'agit d'un platformer en 2,5D au graphisme en cel-shading, avec pas mal d'action qui sera un bon succès sur Gamecube, et sera porté sur PlayStation 2 également. Dead Phoenix devait être un shoot-em-up en 3D, dans la lignée des Panzer Dragoon, aux allures mythologiques. IGN, le média américain, dans un article, pensa même que le jeu serait adapté en nouveau Kid Icarus, célèbre jeu Nintendo des années 80, mais en fait tout sera annulé en 2003. Et enfin le cinquième jeu, Resident Evil 4, qui va marquer un tournant dans la licence, voire même dans l'industrie vidéoludique. En effet, les caméras ne sont plus fixes, mais en 3D temps réel, et la vue est à la troisième personne, avec le perso vue de dos, mais légèrement de côté, on appelle cet angle caméra à l'épaule au cinéma, over the shoulder en anglais. Cette vue va fortement influencer d'autres jeux par la suite, comme Dead Space ou Gears of War. Resident Evil est beaucoup plus basé sur l'action, avec la maniabilité qui va avec, plus souple, plus immersive, des QTE actions contextuelles viennent apporter du dynamisme au jeu, les temps de chargement avec les passages de portes ont disparu au profit d'une aventure en semi-monde ouvert. Plusieurs bêtas ont été annulées pendant le développement du jeu, afin de trouver le bon concept, qui ferait rupture avec la série. Resident Evil 4 est un véritable succès critique, atteignant 96 sur 100 sur Metacritic et Games Rankings. Le jeu sortira bien en exclusivité sur la GameCube, conformément à l'accord passé avec Nintendo, le fameux Capcom 5, un accord négocié par Shinji Mikami, entre autres. Mais devant les difficultés financières de Capcom, ces derniers décident de quand même porter le jeu sur la PlayStation 2, étant donné que la console de Sony expose tous les chiffres de vente. Alors du coup, Shinji Mikami n'est pas très content, et les relations se tendent avec Capcom. Au final, sur les 5 jeux Capcom 5, seul le premier, PN-03, aura été une exclue sur GameCube, mais aura été un échec. Ainsi, avec les tensions, Shinji Mikami et Capcom fondent un studio affilié, nommé Clover Studio, où Shinji Mikami pourra continuer à produire des jeux vidéo. Alors Capcom l'écarte de la direction, tout en le gardant sous son aile. Le premier jeu de Clover Studio sera le portage de Beautiful Joe sur PlayStation 2, puis viendra Okami, un jeu étonnant, produit par Hideki Kamiya, le directeur de Devil May Cry. De son côté, Shinji Mikami devient producteur du jeu God End, PlayStation 2 en 2006, un beat them all action originel, truffé d'humour et de parodies, s'inspirant de Mad Max et de Ken le survivant. Le jeu est surprenant, et du coup, les notes ne sont pas extraordinaires. Les ventes, c'est pareil, ce sera le dernier jeu produit par Clover Studio. Shinji Mikami décide finalement de quitter Clover Studio, et donc Capcom. Il crée discrètement un nouveau studio, Straight Story, en 2005. Il collabore avec Grasshopper Manufacture, avec Goishi Suda, producteur sur le jeu Shadows of the Damned, utilisant l'Unreal Engine 3 et édité par Electronic Arts. Il avait d'ailleurs déjà travaillé avec eux sur Killer7. On commence à le voir lors des conférences et interviews avec sa casquette, qui deviendra son chara-design habituel. Il perdait ses cheveux, apparemment, ce sera la façon de le reconnaître rapidement. Bref, ancien producteur chez Clover Studio, et proche de Shinji Mikami, Atsushi Inaba fonde la société Seeds, avec d'autres producteurs de Clover Studios. Shinji Mikami les rejoint, fusionne avec la société Odd, et prend alors le nom de Platinum Games. Le premier jeu de Shinji Mikami chez Platinum Games, c'est Vankish, un shooter à la troisième personne très rapide, sorti en fin d'année 2010. On est encore une fois face à un jeu très original. On est assez habitué avec le talentueux Shinji Mikami. Vankish est inspiré d'une série d'animation japonaise des années 70, nommée Cass Hern, et se déroule dans un univers futuriste. Le gameplay est innovant, l'univers riche, encore un jeu qui influencera bien d'autres jeux. Vankish sera le seul jeu de Shinji Mikami chez Platinum Games. Sega qui est l'éditeur de Platinum Games est plutôt déçu des ventres de Vankish et demande à Shinji Mikami de se remettre au Survival Horror pour être sûr de pouvoir vendre des jeux. Shinji Mikami ne veut pas, il veut faire autre chose. Il décide de se lancer dans la création d'un nouveau studio et quitte donc Platinum Games. Le 1er mars 2010 ouvre Tango Gameworks, mais Shinji Mikami ne reste pas indépendant bien longtemps. Sept mois après son ouverture, Tango Gameworks est racheté par Zenimax Media, détenteur entre autres de l'éditeur Bethesda, et demande comme Sega de faire un nouveau Survival Horror pour être sûr de pouvoir vendre des jeux. Mikami par obligation se soumet et le développement de The Evil Within, nom du projet Tsui, est lancé avec 13 personnes en 2012. L'équipe de développement monte vite à une soixantaine de personnes, des gens ayant travaillé chez Grasshopper Manufacture, Platinum Games, Clover Studio et Capcom. Shinji Mikami est reconnu dans le monde entier, il est bankable comme on dit, il s'est rassemblé et son nom attire les meilleurs développeurs japonais. The Evil Within sort finalement fin 2014 et propose un Survival Horror en vue à la troisième personne, mettant en scène Sébastien Castellanos, qui doit enquêter sur un carnage, se retrouve dans une embuscade, il se réveille ensanglanté, pendu par les pieds, il se lance alors dans une lutte contre des créatures bien dégueulasses, dans un monde très malsain afin de trouver l'origine du mal. Plusieurs extensions suivront pendant l'année 2015, et ceux qui suivent l'actualité du jeu vidéo ont eu peu de chances de passer à côté des campagnes publicitaires énormes qu'a réalisé Bethesda pour le dernier jeu de Shinji Mikami, The Evil Within. Ce dernier espère surtout que ce retour aux sources du Survival Horror le permettra à nouveau de faire des jeux qu'il a envie de faire, et ne pas se cantonner au genre qu'il a rendu célèbre, même si Shinji Mikami dit lui qu'il préfère les jeux d'action. Voilà, nous avons fait le tour des jeux sur lesquels Shinji Mikami a travaillé dans sa carrière, alors je n'ai pas cité deux épisodes de Phoenix Wright, Ace Attorney, l'avocat de Capcom, où Shinji Mikami a été producteur exécutif, mais sinon l'ensemble de son oeuvre se résume le plus souvent à des jeux très sombres, des jeux d'horreur, et surtout du Survival Horror. Il aura fallu à Shinji Mikami de subir une enfance difficile avec son père, de se créer une culture avec les livres et les films d'horreur, des plus gores aux plus psychologiques, travailler sur des licences Disney, et oui, on mixe le tout et on obtient un génie qui créera le jeu Resident Evil, qui attend influencer le monde du jeu vidéo dans son ensemble, pas inventer un genre, mais codifier clairement le genre Survival Horror. Shinji Mikami n'a eu de cesse d'innover dans ses jeux, cherchant toujours quelque chose de nouveau par rapport à ce qui se fait, c'est là qu'on voit le génie de ce créateur talentueux, sans cesse influencé par le cinéma, même si tous ses jeux n'ont pas toujours eu le succès qu'il aurait souhaité. Néanmoins, Shinji Mikami reste encore aujourd'hui une figure emblématique du jeu vidéo, en attendant dans quelle direction se tournera sa prochaine production, un Survival Horror pour répondre à ce qu'on attend de lui, ou bien une production originale bien différente, au risque de ne pas répondre aux lois du marché, l'avenir nous le dira. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura appris plein de choses sur Shinji Mikami, un like, un commentaire, un partage pour soutenir ma chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz